Du coup monsieur Liget, bientôt une Silver Sky dans le studio si j'ai bien compris, c'est ça ? Non, non, n'exagérons pas, n'exagérons pas. J'ai tout ce qu'il me faut en termes de strates et de vraies strates. Je ne suis pas prêt à aller, boum, ça c'est canon. Non, 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 j'en testerai bien une, parce que ça doit être vachement intéressant. Et à l'occasion, si on peut se voir IRL, je serais vachement motaïf pour voir la tienne qui est une vraie, qui n'est pas une SE. Tu comprends, je ferais partie du bad-up descendant, n'est-ce pas ? Je joue sur SE. Et c'est déjà très bien. Alors non, pas de Silver Sky prévu. Non, là je pense qu'en termes de PRS, j'ai largement ce qu'il faut. Donc il y a la Custom 24 Bonnie Pink, qui était avec le partenariat avec Vendée Musique, que je remercie encore, parce qu'ils ont vraiment été très cool. Et moi, ça m'a quand même bien changé, parce que je me rends compte qu'en fait, ça doit être une des seules guitares 24 cases que j'ai. Et voilà, j'ai beaucoup de 21, de 22 cases et tout. Et des fois, avoir 24 cases, ça peut être pas mal, ne serait-ce que pour le premier exercice du bouquin de Romain, t'as besoin d'aller sur la 24e case. J'étais là, j'étais, bon bah 22, puis on va bender, c'est bon, sur la mi-aiguë. Et puis voilà, donc c'était pas mal. Et donc t'as peut-être vu passer une trémontie particulière. En fait, plus j'y repense, et j'ai fait plein d'essais de vidéos et tout, que je voulais t'envoyer, et en fait, je les ai pas envoyées, parce que je suis pas satisfait du truc, je vois pas où je vais en venir, en fait, tout simplement. Et je crois que je sais, mais il faut le temps que je l'admette un petit peu. Et voilà. Le mec se pose des questions en faisant des vidéos, des questions existentielles. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais de ma vie ? PRS, c'est une marque à laquelle j'ai été exposé en tant que jeune guitariste, assez tôt. Parce que du coup, bah, il y avait, bah, moi, il y avait le, enfin, voilà, là où j'allais pour prendre les cours de musique, t'as aussi un magasin, etc. Hein, Milonga, pour ceux qui l'ont connu. Ça commence à dater. Et voilà, et en fait, bah, après, quand j'ai commencé à avoir des groupes et tout, on allait, on allait beaucoup dans un endroit qui s'appelait le Point Jeune, à Swazis-sur-Seine, à côté d'Evry, dans le 91. C'est d'ailleurs là, la première fois, d'ailleurs, comme quoi, tout est dans tout. C'est là que j'ai rencontré, bah, Pookie, qui est donc maintenant dans Waking the Missouri, que j'ai dépanné, là, en décembre dernier. Putain, ça fait bientôt, hein, non, c'est haut, c'est passé une vitesse. C'est là que j'ai rencontré aussi pour la première fois Tillic, Pierre. Et en fait, on s'en souvenait pas et tout. Il s'est dit, mais si, mais putain, mais enfin, mais ouais, mais de trucs de ouf, quoi. Et perdu de vue, pas dans, genre, 20 ans, enfin, tu vois, enfin, j'exagère, mais au moins 10 ans. Puis après, t'as là, t'as, ah, bah, je fais du stream sans la guitare, bah, moi, je fais des vidéos YouTube. Ah, bah, moi, je suis bassiste. Et puis, c'est foutu de sa gueule, parce que, bah, il est bassiste. Bref, et voilà. Et en fait, il y avait un des gars là-bas, Clément, qui avait deux guitares. Une LTD MH1000, avec des EMG, qui, bah, c'était à l'époque où j'étais dans, 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 je sais plus quoi. Comme, je sais plus comment ça s'appelait, au Géjin, je crois. Euh, oui, c'était ça, c'était Géjin. Il y avait pas eu d'entre-deux. Et du coup, du coup, ouais, le, le, il jouait avec cette guitare-là. Et puis, il avait une PRS, une SE, une Tremonti et tout, qui était la guitare réservée plus au rock, etc., au truc. C'est un, de mémoire, c'est un gros fan de Black Label Society. Donc, du coup, bah, une Les Paul, on a Kajou, avec ce genre de micro, ça marchait bien, quoi. Et je me souviens, un truc qui m'avait, qui m'avait marqué à l'époque, il avait réglé les micros, mais super bas, tu sais, quasiment à l'intérieur de la guitare, parce qu'elle partait trop vite en l'arsen, à ses goûts. Je pense qu'il était plus vraisemblablement un truc de réglage d'ampli ou quelque chose comme ça, de niveau de gain ou de placement dans la pièce, quoi que ce soit. Ou peut-être de blindage sur la guitare, hein, j'en sais, j'en sais foutre rien. Mais voilà, et donc, du coup, cette guitare-là m'avait laissé un souvenir assez étrange, parce que je me rappelle d'une guitare avec un manche énorme, une grosse, une vraie bûche, très dure à jouer, avec le côté glossy derrière, qui accroche les doigts et tout. Moi, j'étais déjà branché à fond sur les guitares plus modernes, style ibanaise et tout. Je commençais à m'intéresser au Télécaster, parce que j'avais ma copie de copie de copie de Télécaster, mais en même temps, j'en voulais une vraie et tout et tout. Et je la trouvais, elle avait un truc, enfin, tu sais, c'est assez bizarre, c'est une sorte de fascination qui, en même temps, t'es repoussé par l'instrument, quoi. Et voilà, et du coup, là, entre temps, j'ai vendu un petit peu de matos, parce que j'ai fait un peu le vide de temps en temps, le ménage de printemps, en automne. Et du coup, derrière, je me suis dit, bon, merde, c'était con, parce que, est-ce que j'aurais le même retour sur les Tremonti SE, maintenant, avec 15 ans ? Ouais, bon, un bon 15-16 ans, maintenant, en arrière. Enfin, en avant. Et du coup, voilà, donc, le truc, c'est que moi, je cherchais pas les nouvelles, parce que les nouvelles, elles sont très différentes. Tu sais, elles ont un vibrato type Strat, elles ont plus la même tronche, elles ont plus tout à fait la même épaisseur, elles ont plus le même profil de manche et tout. Moi, je cherchais vraiment une des anciennes. Donc, j'ai réussi à trouver, j'ai eu de la chance, pour le coup, j'ai eu quand même pas mal de chance. J'ai réussi à trouver. Alors, on sait que c'est une ancienne, simplement, parce qu'elle a encore les Dots, en fait. Et ils ont commencé à utiliser les oiseaux à partir de, je crois, 2012, il me semble. Ah d'accord, je sais pas que ce que j'étais. Parce qu'on a dit le Vendard, elle doit être de 2009, celle-ci. Et je pense qu'effectivement, ça doit être ça. J'ai vu que le numéro de série, mais tu vois, elle est fine. Ah ouais, d'accord. Pour une Les Paul, les nouvelles sont vachement plus épaisses, avec, tu sais, les chanfreins, le chanfrein stomacal, le chanfrein d'accès aux aigus type PRS, le talon, tu sais, qui est quand même profilé, où t'as quand même un accès aux aigus qui faisait ça, ça me casse, quoi. Et moi, en fait, quand je l'ai eue, elle avait encore ses micros d'origine, les entourages de micros étaient peints à la bombe de peinture blanche et tout, donc je les ai changés. Et puis, bah, du coup, c'est le kit, regarde, c'est le kit d'EMG Marty Friedman dessus. Ah, d'accord. Je vous remonte à la caméra en brushed black chrome, parce que c'est classe, tu vois, ce sont des EMG, mais passifs, en fait. Ah, d'accord, ok. Voilà, c'est pas un système actif, alors c'est censé être aussi silencieux que de l'actif, mais avec la dynamique et la rondeur et la pignole du passif, etc. La Nico 5, très intéressant, ça l'a vraiment bien réveillé et tu retrouves le côté, ce qui est cool sur une Les Paul, tu vois, le truc qui peut, enfin, t'es obligé d'admettre que c'est cool sur une Les Paul, c'est un gros bend, tu sais, de la 15e à la 17e case, tu vois, sort ta pinte à demi, là, si tu t'accordes de scie, gros bend, saturation, micro-manche. Et là, tu fais, ouais, et ça fonctionne. Et en fait, je me rends compte que ma perception a complètement changé. Le manche ne me dérange absolument pas. D'accord, et t'as évolué en tout temps. Le fait qu'il soit gloss, bon, c'est très agréable, mais ça me freine pas plus que ça, et j'ai plus du tout retrouvé cette espèce d'impression d'attraper mon avant-bras, tu vois, en termes de taille. Enfin, voilà, quoi, c'était très bizarre comme ça, mais voilà, et c'était un peu... Mais je suis dans une phase vachement nostalgique en ce moment, ça me fait souvent ça, tu sais, l'arrivée de l'automne et de l'hiver, tu repenses à ton jeune temps où tout était plus simple. C'est ça. Ou voilà, hein, où tu as le... j'allais dire des trucs morris, mais je vais le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada